Bonjour! Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire un petit bracelet tissé en losange, fait avec des Miyuki délicats. Donc ils vont ressembler à ça ici. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de fils Fireline. Donc moi ici, je vais prendre le C-Leave et la couleur cristal, mais vous pouvez aussi prendre le D-Leave. Après ça, pour couper mon fil Fireline, j'aime bien utiliser les ciseaux Fiscar. Et je vais utiliser aussi des aiguilles extra fines à Miyuki. Après ça, pour mon bracelet, je vais utiliser des Miyuki délicats numéro 11. Donc je vais avoir la couleur or pour faire comme les petits séparateurs. Et je vais alterner entre deux couleurs, donc le turquoise et le bleu. Après ça, pour la fermeture, je vais avoir besoin de deux fers à cheval plaqués or. Et je vais également avoir besoin d'une attache. Donc j'ai pris ici une attache aimantée plaquée or. Donc on va commencer. Vous pouvez tout d'abord vous couper environ un mètre à un mètre et demi de fil. Tout dépendamment de la longueur du bracelet que vous allez faire. Moi, je fais environ un 6 pouces. Et avec un mètre, un mètre et quart, j'en ai assez. Donc vous pouvez en ajuster en conséquence. Sinon, vous pouvez toujours en rajouter au courant de votre projet. Et vous pouvez insérer votre aiguille dans votre fil. Vous n'avez pas besoin de doubler votre fil. Et on va commencer par insérer 8 Miyuki Delica dans notre aiguille. Donc vous pouvez insérer la première couleur dans le fond que vous voulez. Ça va être celle-là qui va être près d'un côté de l'attache. Et voilà. Donc assurez-vous vraiment d'avoir 8 billes sur votre aiguille. Et après ça, on va venir les pousser jusqu'au bout pour laisser environ, je dirais, le 10 cm de l'autre bout de notre fil. Juste assez pour pouvoir rentrer notre aiguille et venir repasser notre fil à la fin dans quelques billes. Donc après ça, je vais venir prendre ma dernière bille. Dans le fond, c'est celle-là qui est le plus au bout de mon fil. Et je vais venir croiser dans celle-ci. Donc je vais venir passer mon aiguille comme ça, dans le sens contraire. Et là, tenez bien pour pas ici, ça c'est mon petit bout qui dépasse. Tenez bien pour pas que ça sorte de votre fil et que ça reste bien en place pour que vous gardez votre bout qui dépasse à la fin. Donc ça devrait vous faire un petit rond comme ça. Après ça, mon fil ressort par la gauche ici. Donc je vais venir passer dans le délicat qui est juste à sa gauche. Juste dans une. Comme ça. Pour que mon fil passe comme ça ici. Et je tiens bien toujours pour pas que ça sorte de mon fil. Et après ça, je vais venir insérer un autre délicat dans mon aiguille. Et après ça, je vais venir passer dans les deux suivantes. Comme ça ici. Toujours en faisant comme un petit cercle. Donc j'étire. Et voilà. Et vous voyez, c'est là qu'on vient de mettre, elle ressort un peu. Elle est juste ici. L'important dans ce projet-là, ça va vraiment être de toujours bien tirer pour que nos baies ressortent bien. Après ça, je vais venir insérer une autre délicat dans mon aiguille. Et je vais venir toujours rentrer dans les deux suivantes. En suivant encore mon petit cercle. Donc je vais vraiment faire le tour. Et je tire bien. Donc c'est celle-là que je viens de mettre dans le bas ici. Et je vais faire la même chose une autre fois. Donc je vais venir mettre une délicat dans mon aiguille. Et je vais venir passer dans les deux dernières suivantes ici. Et voilà. Et je tire bien. Donc ça devrait ressembler assez ici. Donc j'en ai trois qui ressortent. Et je suis venue rejoindre mon fil du départ. Donc mes deux fils sont au même endroit. Et là, c'est là qu'on va venir faire une partie de notre finition. Donc je vais venir encore insérer une délicat. Dans mon aiguille. Et là, j'ai déposé mon projet. Je vais venir prendre un fer à cheval. Et je vais venir passer ici. Comme ça dans mon fer à cheval. Donc de bas en haut. Mon aiguille. Et je tire. Je veux que mon fil passe dans la fente de mon fer à cheval. Donc je vais venir passer de l'autre sens. De l'autre côté. Comme ça ici. Pour vraiment que mon fil fasse le tour. Je vais vous montrer. Il va venir se placer dans la fente. Donc ça ne se voit pas très bien. Mais mon fil est vraiment dans la fente. Et je viens tirer. Donc là, on est ça comme ça. Après ça, on va vouloir venir insérer notre attache. Donc toujours dans notre aiguille. Je vais insérer un des bouts de mon attache. Ça n'a pas d'importance. Et voilà. Et là, on veut que notre attache vienne dans notre fer à cheval. Comme ça ici. Et après ça, je vais venir repasser dans le sens contraire, dans la rocaille qu'on avait mis juste avant. Donc dans celle-là ici. Et je tire. Donc ça, ça va venir nous faire une belle finition. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est venir repasser tout autour, juste pour solidifier ma finition. Donc vous voyez ici, ça c'est mon fil du départ. Le petit fil qui sort par cette baie-là. Donc par la baie ici. Donc je vais venir re-rentrer dans les deux comme ça ici. Et je ne veux pas rentrer dans celle-là qui ressort un peu. Donc je vais vraiment rentrer dans toutes celles-là qui sont à l'intérieur. Donc je vais venir rentrer dans les deux ici. Qui sont les deux suivantes. Et vous voyez, quand on tire, tout vient bien se placer avec notre attache ici. Et c'est important de bien tirer parce qu'on ne veut pas que ça soit lousse au niveau de notre fer à cheval. Après ça, je vais venir repasser dans les deux Miyuki suivantes. En sautant celle-là qui dépasse. Donc je vais vraiment passer dans ces deux-là ici. Et je vais faire tout mon contour comme ça en tirant bien. Donc je viens dans les deux ici. Et je viens dans les deux dernières. Et voilà, et là on se retrouve proche de notre fer à cheval. Donc je vais venir à nouveau passer dans la délica ici. Et dans un des côtés de mon fer à cheval. Comme ça ici. Pour remonter. Pour vraiment venir solidifier. Donc je remonte. Et là, je vais vraiment faire tout le tour là avec mon fil. Donc je vais venir repasser dans mon attache. Mon fil. Et je vais venir le redescendre de l'autre côté de mon fer à cheval. Donc on fait vraiment le même tour que tantôt. Et là, on s'assure ici que notre fil est bien dans notre fer à cheval. Et qu'il ne ressort pas. Et on repasse dans la délica. Et voilà, on a fait notre tour un autre fois. Donc là, notre attache, elle est bien solide. Après ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir remonter une dernière fois. Donc vous voyez ici mon fil. Ça c'est mon petit fil qui dépasse. Donc il est à la gauche ici. Donc je vais venir remonter de ce côté là encore une fois. Juste dans les deux qui ne ressortent pas. Donc ceux-là qui forment comme le carré là à l'intérieur. Et dans les deux autres. Ici. Et après ça, je vais venir aussi dans celle-là du bout. Donc ça devrait ressembler à ça ici. On a notre attache installée. Et on a un premier losange. Donc après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer une Miyuki DELICA OR dans notre aiguille. Et on va venir faire un peu de brick stitch. Donc vous voyez ici, mon fil ressort par le haut dans ma DELICA bleue. Donc je vais venir repasser de bas en haut. Donc puisqu'elle ressort par le haut, moi je vais passer par le bas. Et je vais venir passer mon aiguille comme ça. Et vous voyez, mes DELICA viennent se placer un à côté de l'autre. Donc le but, c'est qu'on va vraiment suivre des cercles comme ça ici, comme dans le brick stitch. Donc je vais venir après ça passer dans la DELICA OR, mais de haut en bas. Comme ça, comme si je faisais un cercle. Et on va venir faire ce cercle-là une dernière fois pour solidifier. Donc je vais repasser de bas en haut dans la DELICA bleue. Et après ça, je veux me ramasser à nouveau dans la DELICA OR. Donc je passe de haut en bas dans la DELICA OR. Comme ça. Donc là, c'est bien solidifié et je suis rendue dans la DELICA OR. Et après ça, on change de couleur. Moi, je vais venir faire le turquoise. Donc j'insère une DELICA turquoise. Et je vais venir faire un autre coup de brick stitch pour le solidifier. Donc je vais passer, puisque mon fil ressort par le bas. Je vais venir de haut en bas. Dans la DELICA OR. Donc elle se place à côté. Et après ça, je vais venir faire des cercles, comme tantôt. Donc je passe comme ça ici. On tire toujours très bien. Là, elle ressort par le haut. Donc je passe comme ça ici. Donc je fais vraiment des cercles. Et là, j'ai solidifié. Donc je ressors par la turquoise. Et voilà. Et là, je suis prête à venir faire mon autre losange. Donc je vais venir insérer, comme au départ, 8 DELICA turquoise dans mon aiguille. Comme ça ici. Et là, je vais venir, puisque mon fil ressort comme ça, je vais venir passer par l'autre côté. Avec mon aiguille comme ça. Et je tire. Et ça fait un petit cercle, comme ça. Donc après ça, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir, vous voyez, mon fil ressort par la gauche. Donc je vais venir du côté gauche et je vais venir passer dans les deux DELICA suivantes. Et ça va être vraiment comme au début. Donc je tire bien. Et après ça, je vais venir insérer une DELICA dans mon aiguille. Et je vais venir passer dans les deux DELICA suivantes. Comme ça. Et l'important vraiment, c'est de ne pas sauter d'étape et de vraiment tirer très bien à chaque fois qu'on insère une bille, pour qu'elle vienne vraiment ressortir comme ça. Sinon, notre projet va être lousse et ça ne sera pas très joli. Après ça, je viens encore insérer une DELICA. Et je passe dans les deux suivantes. Donc on fait vraiment un cercle. Donc moi, je retapte mon projet pour toujours avoir les DELICA du même sens. Et je tire bien comme ça. Et après ça, j'insère une autre DELICA. Et je passe dans les deux suivantes. Mais quand on est rendu proche du or, on passe également dans la troisième. Comme c'est ici. Parce que là, on n'en rajoute plus. On est terminé de faire notre tour. On en rajoute trois à chaque petit cercle. Et voilà. Donc, on a notre deuxième petit logeonge. Et comme tantôt, on va vouloir remonter. Donc, comme j'ai dit, on passe seulement dans ceux-là qui forment le carré au centre. Donc on ne passe pas dans ceux-là qui ressortent. Donc je passe dans les deux ici. Et on passe dans les deux suivantes. Et on va même jusqu'au bout. Donc, on passe dans les trois. Et voilà. Donc là, vous devriez avoir deux petits losanges, comme ça, séparés par une bille or. Donc on va le faire une dernière fois. Donc là, je ressors par le bout. Donc je vais insérer une DELICA or dans mon aiguille. Et je vais venir faire mon brick stitch. Donc, je passe de bas en haut. Comme c'est ici. Je tire bien. Ma baie vient se placer juste à côté. Donc là, je viens faire des cercles. Je rentre à nouveau dans la baie or. Je tire. Et je fais un autre taux pour bien solidifier. Donc je repasse dans la turquoise. Et je repasse dans la or. Et voilà. Et après ça, on alterne les couleurs. Donc je viens mettre une DELICA bleue. Et je passe de bas en haut. Dans la baie or. Je repasse dans la bleue. Et on vient solidifier. Donc je repasse dans la or. Et je passe à nouveau dans la bleue. Donc c'est vraiment, on fait des cercles. Après ça, j'insère 8 DELICA bleues dans mon aiguille. Et voilà. Vous vous assurez d'en avoir 8. Et je viens croiser dans ma DELICA bleue ici. Et on tire bien. Ça nous fait notre petit cercle comme ça. Et là, mon fil ressort par la gauche. Donc je viens passer dans les deux DELICA suivantes. Et je tire. Après ça, je commence à rajouter mes billes. Donc je mets une bille dans mon aiguille. Et je passe encore dans les deux DELICA suivantes. Et c'est très important, je tire bien. Après ça, j'hésite pas à twister mon projet. Donc j'insère un autre DELICA dans mon aiguille. et je passe dans les deux suivantes. Toujours en faisant un cercle. Je tire bien. Et là, j'insère ma troisième. Donc, une DELICA dans mon aiguille. Et puisque j'approche de la bille or, je passe dans les trois dernières. Comme ça ici. Puisque mon tour est terminé. Et là, je tire bien toujours. Et mon but, c'est de remonter jusqu'en haut. Donc, je passe dans les deux ici. Et dans les trois pour me ramener jusqu'au dessus de mon losange. Donc, jusqu'au top, top, top. Donc, dans les trois suivantes. Et voilà. Et après ça, je rajoute une bille or en buxitch, etc. Et je continue ça jusqu'à la longueur désirée de mon bracelet. Et on va se retrouver pour faire la fermeture de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'ai terminé la longueur désirée de mon bracelet. Donc, je suis en train de faire mon dernier losange. Donc, j'ai juste inséré mes huit et je suis venue recroiser dans ma délicate turquoise. Donc, on va venir faire le dernier losange ensemble puisqu'on va venir terminer notre fermeture aussi de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter comme d'habitude. Donc, je vais venir ici rentrer dans les deux délicates suivantes comme j'aurais fait normalement et je vais venir insérer une délicate turquoise et passer dans les deux suivantes. comme ça ici. Donc, j'ai fait la moitié de mon losange et là, au lieu de venir insérer une délica pour continuer mon tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer une délica, oui, mais on ne va pas venir passer dans les deux suivantes, on va venir faire comme au début et venir passer dans notre fer à cheval de bas en haut comme ça. Donc, j'ai ma délica ici et je viens passer dans mon fer à cheval. Je tire et je vais venir continuer mon tour donc passer de l'autre côté de mon fer à cheval comme ça pour que mon fil puisse venir s'accoter ici. Et voilà. Et là, avant de venir repasser dans la délica, il faut insérer notre attache. Donc, on va venir rentrer dans l'autre côté de notre attache aimantée. Si vous voulez, à ce moment-ci, vous pouvez la détacher juste pour avoir chacun des bouts à chacune des extrémités. Et voilà. Donc, je viens rentrer mon attache dans mon fer à cheval et je vais venir comme au début passer dans la délica que je viens de rajouter. Comme ça. Pour repasser dedans. Et voilà. Après ça, il ne faut pas vous tromper côté. Vous voyez, ici, moi, à la droite, j'ai ma bille qui ressort et ici, à la gauche, j'en ai seulement quatre billes et je n'en ai pas qui ressort. Donc, c'est cette barre-là que je vais venir continuer mon chemin pour pouvoir rajouter ma délica. Donc, je vais venir comme d'habitude passer dans les deux délicats suivantes comme c'est ici. Et voilà. Donc, ça commence à se placer et là, je vais insérer une délica dans mon aiguille et venir, comme d'habitude, passer dans les trois suivantes puisque je suis proche de ma bille or ici. Donc, je viens terminer mon tour comme ça. Et là, on en profite pour tirer bien fort pour que notre fer à cheval au bout, ça se solidifie. Et comme au départ, on va venir refaire un tour complet pour bien solidifier. Et voilà, donc, je suis redescendue au complet, donc j'ai refait un tour. Là, je vais vous montrer comment j'aime le fermer. Donc, je vais repasser encore pour venir de l'autre côté où ma bille dépasse. Et voilà, donc là, je suis de l'autre côté où ma bille dépasse et ça se verra probablement pas bien à la caméra, mais il y a un petit fil qui est juste à la droite dans le fond de ma bille ici. Je pense que vous pouvez peut-être le voir, mais je vais venir prendre ce petit fil-là avec mon aiguille et venir repasser dedans, bien, en dessous, en fait, comme ça. Et ça me fait comme une petite loupe. Donc, je vais venir repasser mon aiguille dans cette petite loupe-là et ça va me faire comme un nœud. Et voilà, vous n'êtes pas obligés de faire ça, mais j'aime bien faire ça comme ça. c'est très 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 solide. Et après ça, je viens simplement passer mon aiguille dans quelques billes qui suivent. Je vais peut-être me rendre jusqu'aux losanges là-bas et après ça, on pourra couper notre fil. Le but pour terminer un fil Fireline, c'est vraiment juste quand on travaille avec des délicats, c'est vraiment de venir l'emmêler le plus possible pour que ça soit bien solide. Et voilà, donc je me suis rendue jusqu'ici, donc maintenant, je prends simplement mes ciseaux, je tire sur mon fil le plus possible et je prends mes ciseaux et je viens couper. Tout simplement. Et on va faire la même chose avec l'autre côté, donc votre autre petit bout de fil. Faites simplement insérer votre aiguille à l'intérieur de celui-ci, venez faire un petit nœud ou simplement venez repasser dans quelques billes et après ça, vous pouvez couper votre fil. Et voilà, donc ça nous fait une belle finition. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour faire un bracelet tissé en losange avec des Miyuki délicats. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et bonne création! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada